Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième atelier dans le cadre de l'e-job dating spéciale alternance qui se passera jeudi prochain et qui est organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc aujourd'hui nous allons parler des partenaires de Saint-Quentin-en-Yvelines qui oeuvrent en direction de l'emploi et de l'orientation. Et pour ce faire, je vais donc accueillir plusieurs intervenants, M. Nicolas Cupince qui fait partie d'Yvelines Informations Jeunesse, Francesco Bataglia de la mission locale Skiway 1625, Christiane Buisson de la Cité des Métiers, Gabrielle Le Tourneux de PopSchool. Nous avons une autre intervenante qui est en train de se connecter, Mme Rinelle de Pôle emploi. Et pour l'UVSQ qui n'a pas pu être présent, je me permettrai de vous présenter leur présentation. Donc je vais partager mon écran et nous allons pouvoir démarrer. Est-ce que vous voyez ? Je vous laisse me l'indiquer. Alors pas dans le chat parce que je n'ai pas accès. Est-ce que mes intervenants peuvent me dire si vous voyez bien la présentation ? Pas en plein écran. Ce n'est pas en plein écran. Alors, je vais essayer de faire mieux, mais je ne crois pas que ça… Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quand même ce qui est noté et ce sera l'essentiel ? Comment ? Dans les trois petits points de ta page, tu dois pouvoir mettre en plein écran. Alors, je suis… Alors, peut-être ça. Est-ce que là, c'est mieux ? Normalement, c'est en plein écran. Est-ce que c'est bien ou pas ? Moi, je n'ai pas en plein écran. Bon, je suis désolée, mais j'ai fait le maximum. J'espère que vous allez voir. En tous les cas, j'ai essayé de le faire suffisamment grand. Donc, nous allons démarrer par les actions qui sont menées par Skiway 1625 et donc ce qui s'adresse aux jeunes. Donc, c'est parti, Francesco. C'est à toi la parole. Merci, Sandrine. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter Skiway 1625 et plus particulièrement l'offre de services à destination d'alternance. Donc, Skiway 1625 accueille les jeunes ayant quitté le système scolaire de 16 à 25 ans. Révolu, résident sur l'une des communes de Saint-Quentin-en-Église et les autres communes dont Ben, Bois-d'Arcy, Joir-Pont-Chartrain, Le Ménil-Saint-Denis, Neuf-le-Château, Neuf-le-Vieux, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Rémy-Lenoré et Thiberval-Greyn. Les conseillers de la mission locale, qui auront le nombre de 26 conseillers accueillent, accueillent les jeunes de façon personnalisée dans leur démarche d'insertion professionnelle, orientation, accès à la formation, accès à l'emploi et social, santé, logement, culture, mobilité, aide financière, aide aux droits, citoyenneté, aide aux démarches. Sachant que chaque année, la mission locale suit environ 4 500 jeunes. Skyway travaille aussi avec de multiples partenaires de ces différents domaines et en premier lieu, ceux du secteur économique, que nous pouvons accompagner dans leur processus de recrutement acquis. Nous leur présentons les dispositifs favorisant l'accès à l'emploi. Avant de présenter l'offre de services en alternance, quelques chiffres. 940 jeunes suivis à la mission locale ont signé un contrat en alternance, chiffre qui date de septembre 2021 à aujourd'hui. Néanmoins, 500 jeunes auraient souhaité s'engager sur une alternance. Les profils, c'est 82% des jeunes de niveau 6 à niveau 4 et 18% de niveau 3 à niveau 1, sachant qu'on est sur l'ancienne nomenclature. 57% sont des hommes et 43% sont des femmes. Les secteurs les plus demandés sont le commerce non alimentaire, la force de vente, l'aide à la personne, la restauration, le secrétariat et l'administration, sachant qu'on voit récemment pas mal de jeunes arriver dans le domaine de l'informatique. Alors, l'offre de services sur l'alternance se décline à destination des jeunes ou à destination des acteurs économiques. Donc, à destination des jeunes, il y a d'abord la partie information, donc la promotion de certains secteurs en tension à fort déboucher. Pour cela, on s'appuie sur les entreprises qui nous sollicitent où on organise des interventions de leur part dans nos locaux pour présenter et recruter sur ces métiers-là. Donc, on fait aussi également des hors-les-murs, c'est-à-dire qu'on fait des interventions dans les entreprises pour qu'ils puissent vraiment présenter leur poste et faire éventuellement un job d'étignation. Donc, l'information aussi sur la modalité des contrats et les aides pour les alternants. Une information sur les CFA et organismes de formation, orientation vers les places disponibles, sachant qu'on a pratiquement en temps réel les places disponibles dans les centres de formation et les CFA. Et aussi, il y a des informations collectives et domadaires faites par développeurs de l'apprentissage. Ensuite, il y a la partie accompagnement. Donc, il y a l'accompagnement et préparation à la candidature, aide à la rédaction d'un CV adapté à l'alternance, aide à la rédaction d'une lettre de motivation originale et personnalisée et la partie préparation à l'entretien d'embauche. J'insiste sur ces parties-là, sachant que les attendus des employeurs pour l'alternance n'est pas la même que prendre en nature pour un emploi classique. Donc, l'importance de bien se préparer sur ces candidatures. Il y a également des organisations de session hors les murs avec le CFM BTP afin de découvrir les métiers du BTP. Et il y a également la possibilité d'un accompagnement renforcé dans le cadre du contrat accompagnement jeune, où je développerai un petit slide. Et nos collègues de Pôle emploi, qui, comme la mission locale, est un opérateur du CEJ, feront également une présentation. La troisième partie étant l'aide à l'embauche, on propose ce qu'on appelle une PMSMP, donc une période de situation en milieu professionnel, qui permet de se confronter à des situations réelles et de découvrir un métier ou un secteur d'activité, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. Initier une démarche de recrutement, car en effet, cette PMSMP permet de sécuriser et vraiment de voir si entre le jeune et l'entreprise, c'est un match pour vraiment sécuriser cette signature d'un contrat en alternance. Donc, après l'embauche, on est là pour bien s'assurer que la prise de poste s'effectue dans de bonnes conditions et on apporte aussi un suivi sur les trois communes. Ensuite, à destination des acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, les associations ou les collectivités territoriales. Donc, on a la partie de recrutement où on diffuse leurs offres, on les informe sur les aides et on fait une sélection de profils et on met en place des sessions de recrutement. Sachant qu'on est à la mission locale et quand même sollicité très régulièrement par les entreprises pour leurs besoins de recrutement. Et donc, la partie sécurisation, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est effectivement la mise en place d'une PMSMP et suivi et médiation au début du contrat. Donc, une petite slide sur le contrat accompagnement jeune. Donc, c'est un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois en fonction du profil de jeune. En s'engageant, le jeune bénéficie d'un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui le suivra tout au long de son parcours et jusqu'à ce qu'il accède à une solution durable de l'emploi ou de l'alternance. Il est ici d'un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d'ateliers. Je n'ai pas détaillé les types d'ateliers parce qu'il y en a énormément qui peuvent être sur les soft skills, qui peuvent être sur, notamment, faire les candidatures. Il y a pas mal d'ateliers qui sont mis à jour régulièrement. Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois en fonction de ses ressources et du respect des engagements. Et la durée peut être étendue jusqu'à 18 mois, 6-12 ans. Voilà, j'ai fait une présentation assez brève. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta et LinkedIn. Et donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Donc, je passe la main au suivant. Est-ce qu'effectivement, vous voyez bien, j'ai arrêté le partage. Je voudrais m'assurer un peu de la technique, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui ? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Puisqu'on a convenu, effectivement, de s'arrêter après chaque partie de manière à facilement identifier et ne pas se perdre dans toute cette information, car effectivement, c'est assez riche. Merci, Francesco. Donc, juste quelques précisions. Francesco vous parlait de l'aide sur le CV, sur le pitch. Ce sont des ateliers sur lesquels nous avons travaillé hier et avant-hier et que vous pouvez retrouver dans le programme et qui vous donneront des conseils de vive voix. Et concernant le contrat d'engagement jeune, nous avons Mme Riedel de Pôle emploi qui vous en parlera aussi plus longuement, sachant que ce sont deux partenaires qui interviendront sur ce même contrat. Donc, écoutez, nous continuons et je laisse pour le coup la parole à Nicolas. Je partage l'écran. Est-ce que c'est bon le partage d'écran ? Pas encore de mon côté. Pas encore de... Oh là là. Alors. Hop. Là, ça. Alors, partagez mon écran. Voilà. Est-ce que là, c'est bon ? Oui. C'est bon pour vous ? Très bien. Eh bien, vous avez la parole, Nicolas. On vous écoute. Merci beaucoup, Sangène. Bonjour. Donc, je m'appelle Nicolas. Je représente l'association départementale Yvelines Infojeune et plus généralement le réseau Infojeune Yvelinois. Donc, l'horizon Infojeune, souvent, on ne sait pas forcément ce que ça désigne. Il faut savoir qu'il est porté par un label d'État et qu'il est présent à plusieurs échelons au niveau national à travers toute une série de structures. Et puis ensuite, pour ce qui concerne l'île de France, au niveau régional, via l'antenne du CIDJ, qui, depuis l'année dernière, est hébergée au sein de la nouvelle structure du QJ qui est dans la mairie du 1er arrondissement à Paris, juste à côté du Louvre, existe ensuite des échelons de coordination départementaux. Donc, pour les Yvelines, il s'agit de notre association qui s'occupe de la promotion, du développement et de l'accompagnement d'un réseau constitué par 32 structures. Alors, localement, elles peuvent avoir des noms un peu différents, ce qui fait que parfois, on ne les identifie pas toujours immédiatement. Il peut s'agir de bureau Infojeune, de point Infojeune. Parfois, ça peut être également le nom de la structure au sein de laquelle se peut se trouver le service d'information. Pour les identifier, normalement, vous avez le logo du label d'État. Infojeune, qui est normalement toujours affichée sur la structure. Également, la marque Infojeune qui peut permettre d'identifier si sur votre ville, il y a un espace d'information. Vous avez ici à droite la carte yvelinoise. C'est peut-être un peu petit pour tout identifier, mais vous retrouvez les informations sur notre site. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que les structures d'information jeunesse sont ouvertes à tout public, sans rendez-vous, sans critères particuliers pour répondre à toutes les interrogations que peuvent avoir les jeunes. Si vous n'avez pas de structure sur votre ville, vous pouvez très bien vous déplacer sur une commune voisine, voire même un peu plus loin sur un autre département ou à Paris, par exemple, si votre lieu d'études s'y trouve. Donc, en tant qu'association départementale, nous accompagnons le réseau sur toutes les activités proposées par les jeunes à travers une programmation annuelle, un pilotage régional et la promotion des différentes ressources d'occupation que vous trouverez dans toutes les structures. Peu importe l'endroit où vous allez, vous aurez une offre de services communes avec de la documentation sur l'orientation, la formation et tout autre sujet qui peuvent intéresser les jeunes. Pour ce qui concerne l'agglomération de 50 ans de Niveling, vous avez six structures qui existent sur le territoire. Juste pour rappel, sur les vignes des Clé-sous-Bois, Elancourt, Guyancourt, Morpa, Montigny-le-Bretonneux et Trappes. Comme je l'avais indiqué, si vous résidez sur une ville ou étudiez éventuellement sur le territoire et que vous n'avez pas forcément une structure sur votre ville, vous pouvez très bien vous déplacer sur une commune limitrophe. Donc, comme vous dit, le public cible est constitué par tous les jeunes de 12 à 29 ans, mais ce n'est pas strictement défini dans le cadre du label. Si vous êtes un peu plus âgé ou si vous êtes, éventuellement, si vous souhaitez venir avec vos parents ou avec des proches ou si vous connaissez des professionnels de la jeunesse, le réseau leur a évidemment ouvert pour les accompagner et répondre à toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir en rencontrant un informatrice, une informatrice jeunesse pour un temps d'entretien et d'échange. En ce qui concerne les thématiques, comme je l'ai commencé à le dire, cela concerne vraiment toutes les problématiques que peuvent rencontrer les jeunes dans leur parcours. Donc, évidemment, en premier lieu, il y a la question d'orientation et de formation, découvrir les métiers, les écoles disponibles sur le territoire, voire en fonction de vos centres d'intérêt vers quel finir vous orientez. Également, la recherche d'emploi, plutôt sur l'accompagnement à la méthodologie, par exemple, s'il y a besoin de structurer un peu sa recherche, donner un coup de pouce pour la rédaction d'un CV d'une lettre de motivation, voir quelle est l'offre d'emploi localement aussi. Les informateurs et informatrices jeunesse peuvent vous appuyer sur ces points-là. Tout ce qui concerne ce qu'on appelle réalisation de projet au sens large, ça peut être, par exemple, engagement bénévole, création d'associations, création d'entreprises. Voilà. Il y a d'autres partenaires locaux qui, certains sont là aujourd'hui, qui peuvent vous accompagner plus loin dans vos démarches, mais si vous voulez déjà un premier niveau d'information, le réseau Infojeune existe pour cela. Également, surtout les questions d'accès au droit ou de mobilité en France comme à l'étranger. Ensuite, en ce qui concerne nos ressources, comme j'avais commencé à l'énoncer, nous avons différentes documentations partagées au sein de l'ensemble du réseau. Un outil principal qui s'appelle EGBox, qui se décline en version physique à travers les fiches actuelles, où vous aurez des ressources thématiques et des dossiers sur toute question pour vous apporter un certain nombre d'idées de sites à consulter, de premier niveau d'information et ensuite pouvoir vous aider à définir mieux vos envies, votre parcours sur toutes vos aspirations. Également, le site de notre association qui est encore en cours de refonte, mais sur lequel vous trouverez à terme différentes ressources qui peuvent concerner plus spécifiquement aussi le département des Yvelines et évidemment le contact de toutes les structures Infojeune. Nous avons aussi un certain nombre de guides complémentaires thématiques sur le logement, sur le BAFA notamment, avec son répertorié les organismes de formation des Yvelines, la procédure si vous voulez vous lancer dans le brevet d'aptitude à fonction d'animateur. Le réseau mène évidemment tout au long de l'année différentes actions hors les murs, soit au niveau de bassins d'emploi, soit au niveau départemental ou plus local, évidemment avec l'ensemble des partenaires du réseau et des mairies concernées. Ça peut avoir une très différente thématique, il y a notamment un temps fort qui est proposé chaque année à la rentrée qui s'appelle des solutions pour la rentrée destination de tous les jeunes qui n'auraient pas forcément validé de projet ou n'auraient pas forcément une solution d'étude à la rentrée pour leur présenter d'autres idées, d'autres solutions. Je reviens sur le BAFA sur la slide suivante, nous proposons toujours un service pour tous les jeunes yvelinois en partenariat avec la ville de Versailles et la FOCAL qui est un organisme de formation. Nous organisons quatre sessions par année au sein de la maison de quartier Montreuil Pré-au-Bois à Versailles avec un tarif de 270 euros pour tous les jeunes yvelinaux. Si certains jeunes sont intéressés ou si vous avez des connaissances qui souhaitent passer une BAFA, ils peuvent se rapprocher de notre association pour les inscriptions et se renseigner sur les disponibilités et les dates de formation. Le réseau Infojeune a également un rôle de promotion du service civique. Au sein du réseau, nous pouvons accueillir des jeunes qui seraient intéressés par le dispositif qui est ouvert à toutes les personnes de 16 à 25 ans qui souhaiteraient contribuer à une mission d'intérêt général autour de différentes thématiques. Les structures Infojeunes peuvent être également un point d'entrée pour vous renseigner sur les différents dispositifs de volontariat, d'engagement, éventuellement vous mettre en lien avec des interlocuteurs ou des associations selon les besoins qui seraient identifiés ou selon vos centres d'intérêt, bien sûr. Enfin, Eveline Infojeune a aussi un label européen qui s'appelle Eurodesk, également point au phage. Nous avons une mission spécifique d'information des jeunes sur tous les dispositifs de mobilité européenne et à l'international. Donc, cela peut concerner des projets très divers. On connaît évidemment souvent l'échange universitaire, mais cela peut permettre aussi d'aider à financer un stage ou une alternance à l'étranger ou simplement un projet de voyage ou de loisir. Donc, pour tous les jeunes qui auraient soit déjà une idée de projet affirmé ou qui souhaiteraient simplement se renseigner sur ce qui est possible comme aide au niveau européen ou pour partir à l'étranger, ils peuvent se rapprocher de notre association, également du Bureau d'information jeunesse de Vélizy-Villa-Coublet, si c'est plus simple pour eux géographiquement, qui a aussi le label Eurodesk. C'est un label européen et donc qui est disponible. Il y a plusieurs structures labellisées en Ile-de-France. Donc, voilà, en fonction de votre structure d'origine, vous pouvez aussi vous renseigner sur le réseau Eurodesk qui recouvre une partie du réseau Infojeune, voir quelle est la structure la plus proche de chez vous si vous êtes intéressé. En rappel, vous avez sur la slide suivante la liste des villes où vous trouverez une structure d'information jeunesse et enfin, notre contact générique pour toute demande si vous avez besoin de vous rapprocher de notre association ou de vous renseigner sur les structures Infojeune existantes sur les églises si vous souhaitez vous rapprocher d'un collègue informateur ou informatrice. Merci. Très bien. Merci Nicolas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous laisse regarder puisque je n'ai pas le visuel. S'il y a des questions ou non. Et sinon, nous continuons avec l'intervention. Alors, non pas de l'UVSQ, c'est moi qui vais le présenter. Ils n'ont pas pu être présents donc sur ce webinaire. Mais ça n'empêche qu'on va vous présenter ce qu'ils y font. Donc, au sein de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez un service de l'orientation et de l'insertion professionnelle qu'on appelle plus communément OIP. Donc, l'UVSQ en quelques chiffres, c'est 19 000 étudiants, plus de 200 formations. Donc, c'est une université pluridisciplinaire et multisite avec une équipe de 5 personnes au sein de l'OIP. Alors, les formations que vous pouvez y trouver, vous avez l'UFR de Santé, la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, tout ça sur Saint-Quentin, l'Institut d'études culturelles et internationales, l'Institut supérieur de Management, l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l'UFR des Sciences Sociales, la Maison de l'étudiant, Imartapan et Listi, qui est une école d'ingénieurs. Donc, les études et les parcours à l'Université de Saint-Quentin, donc ça va du BUT à la licence, au master et au doctorat. On vous a répertorié un petit peu les filières, histoire, lettres, langue, musicologie, droits, sciences politiques, sciences, technologie, médecine, santé, ainsi que la gestion, l'économie, la géographie, sociologie, l'économie et le social. Alors, donc, les diplômes vont du Bac plus 2 au Bac plus 8. On a un petit schéma qui répertorie un peu tout ça. Sachez que ce PowerPoint, vous pourrez aussi en être destinataire et on vous l'enverra par mail. Voilà, donc, au sein de l'OIP, eh bien, on va accompagner donc les étudiants, déjà les informer, les orienter, orienter les lycéens et les étudiants sur les parcours d'études. Donc, il nous est noté du BTS, BUT, CPGE et l'école d'ingénieurs. Les étudiants sont aussi accompagnés dans leur recherche de stages et d'emplois. Il y a des ateliers individuels et collectifs qui vous sont proposés à la fois pour travailler sur le CV, la lettre de motivation, le profil LinkedIn, les soft skills et une présentation aussi des métiers. Il y a un espace qui est dédié à la recherche d'informations avec un accès aux ressources documentaires spécialisées sur place et à distance que c'est consultable sur ces deux modes de fonctionnement. Et vous avez aussi une salle de travail qui est équipée avec des logiciels métiers, les fiches du CIDJ, passe-à-venir, pestages et il y a des ordinateurs qui sont mis à disposition ainsi qu'une imprimante. Donc, alors, participer au réseau, alors là, je ne sais pas exactement à quoi cela correspond. Donc, il y a une participation au réseau professionnel, il y a une plateforme documentaire, journée nationale, médiation numérique et Twitter. On vous donnera leurs coordonnées si effectivement il y a des compléments d'informations que vous souhaitez. donc, leur mission, c'est aussi de favoriser la liaison lycée et enseignement supérieur au travers de journées portes ouvertes, de forums métiers et de salons de l'orientation. Ils organisent les cordées de la réussite. Donc, c'est des semaines de stages linguistiques en anglais avec le CRL, courses en cours avec l'IUT de Mantes et physique à l'UFR des sciences. Ils proposent des visites et découvertes de l'université aux classes de première et de terminale. Ils accueillent aussi des élèves de collège et de lycée en stage, des étudiants de l'université. Alors, voilà, je ne vous donnerai pas toutes les précisions parce que je ne les ai pas forcément. Je vous inviterai à les contacter. Ils nous ont donné donc leur mail oip.defip.ufsq.fr pour avoir des informations. Donc, leur mission, c'est aussi de développer des partenariats avec les entreprises et les institutions du territoire, des Yvelines et de l'Essonne Paris-Saclay. Ils actualisent aussi des fiches diplômes de manière à ce que ce soit toujours à jour et que vous puissiez les consulter. voilà, donc en quelques mots, la présentation de l'OIP au sein de l'université de Saint-Quentin et comme je vous disais, voici leur mail pour de plus amples informations. Donc, je vais maintenant, à moins qu'il y ait des questions auxquelles je ne pourrai peut-être pas répondre mais je vous réoriente sur leur mail. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous laisse me dire. Non, pas de questions. Très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous entendons tout à fait. Très bien. Vous aviez un petit souci technique mais a priori, c'est réglé. Eh bien, pour le coup, je vais vous laisser la main sur la présentation du contrat d'engagement jeune. Très bien. Rydel, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du contrat d'engagement jeune. Monsieur Bataglia de la Mission Locale vous en a déjà un petit peu parlé mais moi, voilà, je vais essayer de le détailler au maximum pour que vous puissiez comprendre c'est quoi concrètement et puis surtout que vous puissiez vous l'approprier au mieux et puis nous rejoindre ou la Mission Locale si ça peut vous intéresser. Donc, j'ai décidé de faire un point sur le contexte parce que c'est toujours important de savoir pourquoi c'est arrivé et à quel moment et puis pour quelles raisons tout simplement. je ne sais pas si vous êtes au courant mais le gouvernement a mis en place la plateforme Un jeune, une solution donc pour accompagner tous les jeunes dans leurs difficultés au niveau du marché de l'emploi, de leur insertion professionnelle et surtout pendant cette crise du Covid. Il faut savoir que 3 millions de jeunes ont pu bénéficier parce que grâce à ça soit ils ont trouvé un emploi, une formation en alternance, un parcours d'insertion, un service civique, peu importe, ils ont réussi grâce à cette plateforme à aider plus de 3 millions de jeunes et donc c'est dans cette optique qu'a été créé aussi le contrat engagement jeune. Donc il a été aussi créé parce que même après la création de cette plateforme, l'économie effectivement a rebondi, le chômage des jeunes a baissé mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont laissés pour compte, qui ne savent pas trop où aller, quoi faire et qui ont besoin d'un appui. D'où cette initiative du contrat engagement jeune. Donc voici un petit peu le petit topo. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est concrètement. Donc il a débuté à partir du 1er mars et comme mon collègue M. Bataglia l'a dit, c'est un parcours d'accompagnement qui est personnalisé et intensif. Donc intensif, pourquoi ? Parce qu'on est bien sur une dotation horaire, même pas une dotation, on est bien sur des activités qui doivent vous prendre de 15 à 20 heures dans la semaine. Donc voilà pourquoi le mot intensif. Le but, c'est de travailler votre projet professionnel et de le concrétiser par un retour à l'emploi pérenn, donc durable. Le but, c'est soit de retrouver un CDD de 6 mois ou plus ou un CDI. Donc l'accompagnement, on l'a vu, il peut durer minimum 6 mois jusqu'à 1 an et exceptionnellement aller jusqu'à 18 mois. Donc il s'adresse à qui ? Donc aux jeunes de moins de 26 ans ou aux personnes qui ont 30 ans mais avec une... qui ont plus de 26 ans jusqu'à 30 ans mais avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc ces personnes aussi ne doivent ni être en emploi, ni être en études et ni être en formation. Voici les petits critères d'éligibilité et qui, voilà, et qui vous permettent d'accéder à cet accompagnement. Donc dans ces 15 à 20 heures, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc je vous ai listé un petit peu les petites activités, les petites actions ou prestations que vous pourrez faire pendant cet accompagnement. donc on aura des ateliers collectifs, donc des clubs jeunes dans l'objectif de partager vos expériences puis même ouvrir votre réseau, faire des rencontres, voilà, des petits ateliers jeunes autour du partage de vos expériences, des stages et des immersions. Si vous rejoignez cet accompagnement, vous verrez que le gouvernement a mis en place, alors ce n'est pas le gouvernement, c'est plus une start-up qui a créé un site pour pouvoir faire des immersions faites facilement pour faciliter vos immersions. Donc un petit peu plus tard ou si vous avez des questions, je pourrais vous donner le lien pour aller visiter ce site. Donc vous avez aussi des temps en autonomie parce que l'objectif aussi, c'est de vous responsabiliser que vous puissiez prendre des initiatives. Donc le but, c'est que vous fassiez aussi des temps en individuel chez vous, des formations en fonction du métier que vous visez parce qu'on sait très bien qu'il y a des formations qui existent et qui sont conventionnées par la région et par Pôle emploi. Donc si vous êtes inscrit à Pôle emploi, c'est toujours mieux de les privilégier. Des actions sociales comme le service civique, des aides pour faciliter votre quotidien parce que voilà, nous on connaît, on maîtrise ce qui existe sur le territoire. Donc sachez que voilà, vous pourrez toujours venir nous voir et pour voilà, en cas de doute, de questions, d'inquiétude pour nous poser des questions sur les aides qui peuvent exister et ce qui est bien aussi c'est que vous avez des échanges réguliers avec votre conseiller et on va le voir un petit peu plus tard dans la slide suivante. C'est vraiment un accompagnement qui est intensif et rapproché parce que votre conseiller il est vraiment là avec vous toutes les semaines et c'est justement grâce à cette application que vous voyez sur le côté qui s'appelle le contrat engagement jeune qui vous permettra en fait de créer le lien de créer le lien avec votre conseiller qui vous permettra d'échanger avec lui instantanément voilà, grâce à un module conversationnel mais on verra aussi qu'il vous servira quelque cette application vous servira aussi à voilà, mettre en place d'autres actions. Donc enfin, vous avez l'allocation dont on a déjà parlé qui peut aller jusqu'à 500 euros et qui est évidemment sous condition vous devez respecter vos engagements donc faire les activités qui ont été préconisées à l'avance avec votre conseiller voilà, ne pas manquer à vos engagements effectivement c'est une allocation qui dépend de votre situation si vous vivez chez vos parents ou si vous vivez seul voilà, ce ne sera pas le même calcul ce ne sera pas le même montant voilà, voilà, est-ce qu'on peut aller à la slide suivante donc maintenant j'ai voulu vous présenter un petit peu comment ça se présente cette application donc dans le bouquet de services donc ce que vous pouvez faire en général vous pouvez rechercher des offres d'emploi et surtout en fonction de vos critères donc de la localisation de votre lieu d'habitation de la nature ou du type de contrat et vous pouvez même créer des alertes pour qu'elles arrivent sur votre téléphone à chaque fois qu'une nouvelle offre d'emploi qui correspond à vos critères est disponible vous pouvez également rechercher des offres en alternance trouver des immersions grâce au site Immersion Facilité trouver également des services civiques échanger avec votre conseiller et justement bientôt je crois que c'est au mois de juin cette application fera le lien avec votre espace personnel donc tout ce qui sera fait sur votre espace personnel tout ce qui sera prévu avec votre conseillère pourra ou conseiller pourra être vu sur cette application donc ce sera vraiment le lien le lien l'objet qui est l'objet qui fera ce lien dans votre parcours avec votre conseiller et d'ailleurs vous pourrez regarder voir l'évolution de votre programme de votre parcours plutôt et puis pouvoir voir votre amélioration finalement et évolution est-ce qu'on peut passer à la slide suivante alors du coup voilà un petit peu qu'est-ce que c'est le contrat d'engagement vous pouvez aller sur le pour en savoir plus vous pouvez contacter pas contacter aller voir le site un jeune une solution pour avoir plus d'informations si vous souhaitez y bénéficier vous pouvez vous rapprocher évidemment d'autres opérateurs comme la mission locale parce que aussi ils font ils ont ils ont cet accompagnement vous vous rapprochez de votre mission locale ou de votre pôle emploi si vous souhaitez être contacté vous pouvez directement aller sur le site et remplir le formulaire de de contact en fait et ainsi vous pourrez être contacté pour mettre en place ou même pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce contrat d'engagement jeune donc voici ce qu'il y a à savoir et à retenir sur le contrat d'engagement jeune c'est vraiment une palette de services et d'activités vraiment très très diverses donc voilà c'est une belle occasion à saisir si vous avez besoin de travailler votre projet professionnel pour terminer j'ai voulu vous parler de l'emploi store parce que c'est vraiment un service un site qui vous permet de réunir tous les services liés à l'emploi donc vous voyez vous avez des petites thématiques choisir un métier se former préparer sa candidature trouver un emploi ou encore la création d'entreprise ou les voyages à l'international et en fait c'est un site qui réunit plus de 250 services à faire en ligne pour vous accompagner dans vos démarches et justement ce sont des services qui sont utilisés quasiment et surtout par les jeunes parce qu'en plus ça facilite finalement vos démarches vous n'êtes pas forcément obligés de vous déplacer et justement tout à l'heure je parlais de temps en autonomie ou temps individuel ça peut aussi vous aider à évoluer dans plein de choses possibles donc comment faire un CV une lettre de motivation vous avez des tests d'orientation vous avez des sites aussi pour trouver des formations vous avez même des sites pour je ne sais pas par exemple vous améliorer votre expression orale ou écrit il y a vraiment énormément de choses et je vous invite à aller le découvrir j'ai voulu vous montrer 2-3 petits outils avant de terminer comme ça vous pourrez aller rapidement les utiliser donc dans la thématique choisir son métier on a le test d'orientation génération zébrée ce test il vous pose des questions et à la fin vous avez vos appétences en gros vos compétences et les métiers vers lesquels vous pouvez tendre donc allez-y tester ce petit test d'orientation et regarder un petit peu vers quel métier vous pouvez tendre Click & Job c'est vraiment un applicatif qui vous aide sur le processus de recherche d'un emploi donc il vous donne vraiment toutes les étapes et toutes les démarches à suivre pour trouver un emploi ensuite sur la slide suivante vous avez le site l'applicatif plutôt Carif au rêve qui réunit toutes les formations de la France donc vous pouvez chercher des formations en fonction de vos besoins ensuite on a tout ce qui concerne l'alternance avant on l'a toujours la bonne formation vous pouvez chercher des formations dessus mais c'est un site qui va bientôt disparaître donc allez-y pendant qu'il est encore là on a également la bonne alternance où vous pouvez trouver et des entreprises et des écoles qui sont en capacité de vous accueillir ensuite sur la slide suivante on a tout ce qui est préparation de candidature donc B.A.B. Entretien B.A.B. CV et B.A.B. Réseau professionnel c'est vraiment pour vous préparer au mieux à votre entretien d'embauche donc ça peut être sur votre CV sur comment élargir et promouvoir votre profil sur les réseaux sociaux donc c'est toujours bien voilà et enfin parce que en sachant que sur trois demandeurs d'emploi on en a un qui dans les chiffres plutôt un demandeur sur trois crée une entreprise si c'est un projet qui peut qui peut vous attirer n'hésitez pas à vous rendre sur sur Adi c'est une association justement en lien avec la création d'entreprises qui vous pose des questions et qui vous permet de vous projeter en tant qu'entrepreneur donc voilà ça peut toujours vous aider vous intéresser voilà je ne vous ai pas présenté tous les services parce qu'il y en a vraiment trop mais n'hésitez pas à aller sur Emploi Store parce que vraiment vous avez plus de je ne sais pas moi une cinquantaine d'éditeurs qui mettent vraiment des services disponibles mais sur toutes les thématiques qui peuvent exister dans la recherche d'emploi l'insertion professionnelle la formation ou l'orientation donc vraiment allez-y ça ne vous coûte rien connectez-vous sur Emploi Store et allez le visiter et ce sera tout pour moi merci de m'avoir écouté et bien merci beaucoup Skémena et puis je ne sais pas s'il y a des questions à poser à Pôle Emploi est-ce que certains s'interrogent par rapport soit au contrat d'engagement jeune ou bien aux outils qui sont proposés non a priori il n'y a pas de questions donc je vais laisser maintenant la parole à Christiane Buisson de la Cité des Métiers voilà c'est parti pour la présentation merci Sandrine bonjour à tous donc je vais vous parler de notre espace Cité des Métiers vous expliquer ce que vous pouvez y trouver qui vous pouvez rencontrer pourquoi faire donc une Cité des Métiers de manière générale c'est un espace collaboratif on a une soixantaine de partenaires avec nous qui sont tous spécialisés dans l'orientation l'insertion professionnelle la formation la recherche d'emploi etc voilà donc notre comment notre identité c'est dans une Cité des Métiers c'est la collaboration et la complémentarité de ces partenaires qui interviennent tous ensemble autour du public alors comment on vient nous voir la Cité des Métiers l'accès gratuit donc c'est libre accès gratuit et anonyme au sens où et ce qu'on essaye de mettre en avant c'est l'autonomie des personnes voilà tout ce qu'on fait autour du public c'est pour favoriser l'autonomie alors pour les jeunes donc je vais pas comment faire un focus spécifique sur l'alternance je vais plutôt vous expliquer ce que ce que vous pouvez trouver à la Cité des Métiers en fait sur l'offre jeune on on a on a comment trois types de public on a les jeunes directement et puis on s'est dit on a mené une réflexion on s'est dit que pour aussi accompagner les jeunes dans leur orientation c'était peut-être bien de travailler autour c'est le cas de le dire autour de l'entourage du jeune et voilà on a on a on a mis en place des choses pour les parents et aussi ça va se mettre en route là pour pour les enseignants autour de l'orientation une Cité des Métiers c'est le lieu dédié à l'orientation tout au long de la vie et outre pour une information plus complète outre le public jeune on accueille tous les publics du collégien jusqu'à voilà aux personnes en fin de carrière ou même enfin les gens qui préparent leur retraite et qui travaillent un projet de comment d'activité complémentaire et on balaye tous les champs de l'orientation en passant par la recherche d'emploi la création d'activité très en amont du projet et la spécificité d'une Cité des Métiers c'est aussi l'évolution professionnelle tout au long de la vie avec les transitions professionnelles etc. et je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'orientation donc un lieu ressource d'écoute de conseil d'orientation on peut du coup dans une Cité des Métiers on peut rencontrer un conseiller en entretien individuel donc il n'y a pas d'accompagnement de suivi à proprement parler c'est plutôt comme un un service en accès libre c'est à dire que c'est la personne qui va qui va construire qui peut s'outiller avec tout ce qu'elle peut trouver à la Cité des Métiers en termes de ressources donc humaines mais documentaires aussi et et dans les différents espaces donc quand on est un jeune on peut venir rencontrer un conseiller explorer des métiers s'informer sur les parcours d'études et les écoles travailler sur ses centres d'intérêt faire le point sur ses potentiels toutes ces questions qui sont liées vraiment à comment à la base de l'orientation la connaissance de soi voilà si on peut avancer voilà donc pour rencontrer un conseiller donc c'est sans rendez-vous il faut plutôt venir le mercredi quand on est jeune on a 11 11 partenaires qui interviennent sur l'espace conseil alors pas pas en même temps tous les mercredis mais qui sont spécialisés dans l'orientation des jeunes qui peuvent faire passer un questionnaire d'intérêt et ensuite le débriefer donc il y a l'espace documentaire en accès libre on a une programmation d'ateliers et de zoom métier pour la découverte des métiers de notre territoire en priorité l'idée c'est aussi d'informer les personnes sur donc jeunes ou moins jeunes sur l'évolution de ces métiers et puis un programme donc l'atelier thématique je ne sais pas si voilà ça c'est le format papier sinon on le retrouve sur le site internet sur la slide suivante donc on a un extrait du programme destiné aux jeunes donc on voit les after work orientation sans stress dédiés aux parents donc je vais en dire deux mots l'idée c'est comment c'est souvent la question de l'orientation c'est souvent stressant pour certains jeunes pour certains parents et l'idée c'est d'avoir plusieurs intervenants Nicolas qui intervient lors de ces soirées donc c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire autour de la question de l'orientation pour en avoir une idée déconstruire certaines représentations et sans faire une idée un peu moins enfin où il y a un peu moins d'enjeux et de stress avec l'idée de il ne faut pas que je me trompe aujourd'hui voilà s'orienter c'est compliqué c'est plus possible de s'orienter ou alors parce qu'on a une passion ou voilà mais ça c'est on ne peut plus se dire je choisis et c'est pour toute ma vie on voilà on va faire des rencontres on va prendre un chemin on va croiser d'autres chemins voilà faire des expériences et peut-être que voilà les choix qu'on fait au moment de l'orientation ils sont valables pour les quelques années qui viennent et parfois on ne sait pas ce qu'on va croiser donc ce qui est important effectivement comme disait Christiane c'est que à la fois il y a l'aide apportée à l'orientation en direction du jeune et aussi en direction de la famille de manière à ce que les échanges puissent se faire aussi et construire peut-être ensemble c'est peut-être aussi comme ça voilà c'est ça c'est avoir une espèce d'écosystème des professionnels de la famille voilà du corps enseignant autour du jeune pour que cette étape se passe du mieux possible à la cité des métiers donc il y a les tests inforison sur la centre d'intérêt il y a l'explorateur des métiers on a de la documentation comme chez les autres partenaires qui accompagnent les jeunes tout à l'heure quelqu'un parlait de la crise avec le confinement nous on a eu beaucoup de jeunes qui nous ont contacté pendant le début de la crise sanitaire pour avoir une aide sur Parcoursup donc à la cité des métiers vous pouvez avoir cette aide donc le mercredi pour rencontrer les conseillers j'ai parlé des after work on peut accueillir des groupes aussi on peut accueillir des groupes de jeunes avec leurs enseignants on peut aussi se déplacer dans les établissements voilà je pense que tu peux avancer Sandrine alors je ne l'ai pas dit au début voilà à droite là on a tous les partenaires qui interviennent sur le pôle le pôle conseil orientation une cité des métiers c'est un réseau international la première cité des métiers elle a été créée au sein de la cité des sciences et de la ville à Paris il y a plus de 25 ans aujourd'hui il y a 26 cités des métiers dans le monde il y a une association régionale des cités des métiers d'Île-de-France on est quatre le principe c'est toujours le même c'est accueil libre, anonyme et gratuit avec un espace conseil pour les entretiens individuels un espace multimédia en accès libre de la documentation une programmation d'atelier et des événements forum ou zoom voilà autour de la connaissance des métiers je voulais ajouter une petite chose sur la question de l'orientation enfin je l'ai dit déjà tout à l'heure quand on démarre une after work dédiée aux parents donc normalement bientôt on devrait en faire une aussi à la demande des enseignants pour les enseignants voilà par rapport à ce que je disais tout à l'heure à aborder cette question peut-être d'une autre manière quand on démarre l'after work par an on démarre par an on démarre par une petite vidéo de Daniel Pénac qui est très intéressante parce qu'il explique voilà il est écrivain mais c'est un ancien cancre et donc c'est autour de la réussite et de cette fameuse question de l'orientation et il parle des peurs la peur que peut avoir le jeune parce que voilà je dois faire un choix la peur des parents qui se mettent une pression aussi et la peur de l'enseignant et une certaine forme de solitude aussi et enfin en fait c'est pour ça que nous on essaye d'avoir cette approche pluridisciplinaire on va dire et donc voilà je voulais parler de ça pour dire que ben oui ce que j'ai dit tout à l'heure on sait pas on fait des choix et peut-être ces choix on va les remanier on va être amené à les re-questionner tout au long de sa vie professionnelle parce que maintenant on parle bien de l'orientation tout au long de la vie et la première étape c'est la connaissance de soi et ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas forcément seul justement pour faire ce choix puisqu'on a tous ces acteurs qui viennent vous épauler et vous orienter vous aider à vous orienter au mieux avec ce qui vous correspond avec vos aspirations avec vos souhaits et bien écoutez effectivement c'est à toi Christiane non mais j'étais juste pour le site internet citer des métiers tirés sqy.fr le numéro de téléphone vous avez tout et oui l'espace conseil est ouvert du lundi au jeudi les après-midi et le mercredi du coup toute la journée plus pour les jeunes j'ai oublié de parler de l'offre numérique aussi qui s'étoffe petit à petit il y a des ateliers numériques mais voilà j'en ai fini on vous attend à la cité des métiers très bien et la programmation est en ligne vous pouvez la retrouver sur le site de la cité des métiers voilà tous les ateliers tous les zooms métiers tout vous sera donné sur le site donc n'hésitez pas à aller le consulter et sinon pour toute question et bien il y a un numéro de téléphone où vous pouvez les joindre et bien merci Christiane merci y a-t-il des questions ? moi je voulais juste rajouter que ce matin justement j'ai regardé le programme et qu'il y a pour les jeunes juste pour que vous sachiez vous avez même des ateliers pour vous aider sur vos démarches en fait administratives que ce soit déclaration d'impôt si c'est la première fois que vous le faites ou encore la CAF enfin voilà vous avez des petits ateliers comme ça qui peuvent vous aider si c'est la première fois que vous le faites donc n'hésitez pas à aller regarder le programme parce qu'il y a vraiment des ateliers géniaux c'est très riche parler des ateliers numériques voilà très bien merci et bien nous allons à présent donner la parole donc à PopSchool pour Ensemble à 100% qui est un nouveau dispositif sur Saint-Quentin en Yvelines et bien je vous laisse la parole bonjour donc moi c'est Gabrielle Le Tourneux et effectivement je vais vous présenter ce nouveau programme en sachant qu'il s'adresse peut-être à des personnes qui sont un peu différentes de celles qu'on va trouver ici puisque là s'il s'agit d'un e-job dating spécial alternance a priori vous êtes tous des jeunes qui êtes déjà dans un parcours de formation ou en tous les cas en route vers en route dans votre projet professionnel et sur votre chemin de déploiement de ce projet alors que le programme Ensemble à 100% s'adresse plus en fait à des jeunes qui sont peut-être plus éloignés de l'emploi et ont besoin de peut-être d'être plus soutenus ou accompagnés avec une plus grande proximité et donc c'est un programme en fait qui réunit plusieurs partenaires justement autour de cet accompagnement dont la cité des métiers donc qui va dans ce cadre-là proposer les ateliers qui sont le lieu déjà de la cité des métiers et les ateliers la programmation ordinaire de la cité des métiers donc vous allez pouvoir trouver sur le site comme Christiane vous l'a dit et également d'autres ateliers qui vont être plus spécifiques pour ce programme et qui seront aussi disponibles dans la programmation et puis dans le programme de ce parcours et donc ce parcours en fait qui se destine à des personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement de proximité pour un retour vers un projet personnel d'emploi ou de formation en fait donc se déploie entre des ateliers sur la cité des métiers et un accompagnement par pop school sur un tiers lieu donc un tiers lieu en fait c'est un espace qui se trouve vraiment au campus numérique d'élancourt un espace où vous allez avoir des professionnels et où vous allez pouvoir être accompagné pendant cinq semaines en fait à vraiment être dans le soutien de vos compétences autour d'activités concrètes souvent qui vont utiliser des techniques un peu innovantes et puis aussi peut-être qui vont vous surprendre parce que c'est des techniques comme la vidéo l'impression 3D ou même la robotique donc qui sont en fait des techniques qui peuvent paraître très compliquées et qui en fait sont très accessibles et qui vont vous permettre d'obtenir des résultats dont vous pourrez être fier et voilà des résultats très satisfaisants donc ça c'est voilà pour une première phase et dans ce lieu vous allez pouvoir aussi vous mettre vous mettre en oeuvre en votre projet sur des actions concrètes pour vraiment enfin comprendre ou retrouver ce que c'est que peut-être travailler à plusieurs autour d'un projet aussi accéder vraiment à ce qu'on appelle en fait ce qu'on appelle les prérequis du travail c'est-à-dire vraiment des savoir-faire ou des savoir-être qui sont vraiment importants pour pouvoir aborder le travail alors ça va pouvoir être effectivement comment on travaille à plusieurs ça va pouvoir être peut-être aussi des connaissances de certains comportements en fait parce que quelquefois on se rend compte en fait qu'on aimerait pouvoir franchir le pas vraiment d'aller rencontrer des professionnels ou de faire des démarches mais qu'on sent bien que certaines peut-être de la confiance ou certaines connaissances de la façon de comment se comporter ou de comment être des choses comme ça nous manquent donc c'est vraiment ce genre de choses qui vont être travaillées sur ce tiers-lieu mais vraiment dans l'action sur des choses qui sont voilà qui sont accessibles valorisantes et très sympas et principalement avec la médiation donc du numérique et voilà et ensuite il y a aussi dans un deuxième temps donc la possibilité soit de découvrir justement des métiers du numérique donc là dans un contexte un peu plus organisé soit d'être accompagné par le Clubface alors je vais vous mettre le lien parce qu'ils ne sont pas invités là mais ils offrent aussi vraiment un accompagnement très intéressant Gabriel alors mon micro mon micro s'était coupé moi je ne vous entendais plus du tout Gabriel mais j'avais l'impression que c'était moi-même qui était déconnectée donc je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdue vous nous parliez de mettre le lien du Clubface voilà donc là je ne sais pas si vous voyez je vous ai mis à l'affichage la slide où effectivement se distinguent les parcours voilà si vous pouvez juste nous en dire deux petits mots voilà donc en fait il y a une première phase une toute première phase où on va vraiment vous rencontrer dans un entretien et pendant deux jours en fait autour de petits jeux on va voir un petit peu quels sont vraiment vos goûts vos compétences et puis peut-être aussi voir avec vous quelles sont peut-être vos difficultés et à partir de ces deux temps on va vraiment construire avec vous un programme en fait un parcours vraiment sur mesure à partir de ce que vous sentez être peut-être vos difficultés ou de quelles vont être vos forces et ensuite il y aura donc cinq semaines qui vont se partager entre des propositions à la cité des métiers et des propositions sur le tiers lieu donc d'un accompagnement vraiment de proximité avec vraiment une recherche de dynamique et vraiment de s'adapter en fait aux besoins de chacun et ensuite pendant deux mois et demi vous pourrez soit vous diriger vers la découverte de métiers du numérique soit vers un accompagnement vers d'autres métiers par le Club Fast dont j'ai mis le lien où ils proposent donc je vous conseille vraiment d'aller regarder leur site parce que vous comprendrez bien leur offre de services mais eux proposent donc un accompagnement avec un parrainage en entreprise auprès de professionnels donc ils ont tous tissé tout un réseau d'entrepreneurs et de professionnels sur le territoire et qui sont des gens qui voilà qui ont choisi de se proposer comme parrain en fait que leur entreprise parraine des jeunes des personnes qui seraient sur un chemin de retour vers la confiance en soi et l'emploi voilà j'espère que j'ai été claire si vous voulez en savoir plus et si vous voulez prendre contact donc pour en savoir plus ou pour participer je vous donne un numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone qui vous enverra vers la cité des métiers qui est un numéro spécial donc qui n'est pas le numéro de leur standard mais qui est un autre numéro je vous le mets mais vous pouvez également si vous n'avez pas ce numéro sous la main appeler leur standard ils vous renverront sur la bonne personne très bien alors sachez le numéro juste dans le chat oui mais sachez aussi que nous allons vous communiquer le mail du service emploi de Saint-Quentin et s'il y a des questions on pourra toujours effectivement y répondre et vous mettre en contact avec la personne souhaitée sans problème et bien écoutez merci Gabriel Y a-t-il des questions au chat ou pas du tout est-ce que vous voyez quelque chose puisque je ne les ai pas à l'affichage non d'accord très bien et bien écoutez en tous les cas j'espère que toutes ces informations vous auront servi à y voir un petit peu plus clair peut-être et alors peut-être déjà à connaître un peu les partenaires en termes d'emploi et d'orientation qui sont sur le territoire et puis peut-être à y voir un peu plus clair sur les services qui vous sont proposés toujours est-il que voilà s'il y a des questions à posteriori n'hésitez pas à revenir vers nous le mail du service emploi donc de 50 ans Niveline c'est emploi au base ski.fr chers participants je vous invite aussi à ne pas hésiter là dès maintenant à faire vos demandes de rendez-vous en direction des entreprises inscrites à l'e-job dating puisque tout se passe en ce moment en sachant que les job dating c'est jeudi prochain mais les rendez-vous doivent se caler auparavant donc à la fois vous en tant que candidat vous pouvez solliciter les entreprises pour des rendez-vous et à la fois les entreprises peuvent aussi vous solliciter pour vous rencontrer et bien je vous remercie de votre attention de votre participation merci à vous les intervenants de nous avoir présenté les services que proposent vos structures si toutefois après l'e-job dating les candidats n'auraient pas encore trouvé leur alternance sachez qu'il y a beaucoup d'offres sur notre portail emploi ski-emploi.fr ce webinaire vous pourrez le retrouver à la fois sur le programme dans le cadre de l'e-job dating donc de la plateforme ou aussi sur notre chaîne YouTube de Saint-Quentin les informations emploi vous pouvez aussi les trouver sur notre LinkedIn et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et un dernier webinaire aura lieu jeudi prochain lors de l'e-job dating sur le temps du midi qui sera consacré aux formations à la vie étudiante aux entreprises et à l'emploi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines donc ce sera un webinaire qui sera très riche et auquel je vous invite à participer voilà et bien écoutez je vous remercie tous de votre attention et je vous souhaite une bonne journée à très bientôt merci à tous bonne journée merci au revoir bonne journée merci